... Rappelez-vous, je vous avais parlé des ateliers franchi le cap, passeux numériques, qui se déroulent dans les différentes bibliothèques et médiathèques de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Je suis allée faire un tour et j'ai rencontré nos seniors qui se forment. ... Je suis venue à cette formation, c'est plutôt pour pouvoir parler à mes enfants qui sont en métropole. Qu'ils puissent me voir et que je les vois aussi en cause comme si on était ensemble à la maison. Et ils seront encore plus fiers de savoir que mamie peut leur parler et savoir ça. Je trouve que c'est très bien, surtout pour les aînés. Les aînés, nous ne sommes pas à la nouvelle technologie. On voudrait bien apprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous, nous connecter sur le smartphone. Les formateurs, je les trouve sublimes. je les trouve très bien. Ils ont pensé aux aînés et c'est une très bonne chose. Ces ateliers ont démarré début juillet ? Oui, tout à fait. L'atelier WhatsApp se termine aujourd'hui dans les autres bibliothèques. Et nous avons l'atelier réalité virtuelle qui continue, ainsi que l'atelier BD numérique. D'accord, jusqu'à ? Jusqu'au mois d'août. D'accord, donc toutes les vacances pour en profiter. De toute façon, on fera une petite piqûre de rappel avec toutes les dates importantes à ne pas manquer. Tout à fait. Et puis bravo, bravo pour ce joli travail. Merci. Et puis à très bientôt. A très bientôt. Ciao. Voilà une jolie initiative qui se poursuit et qui se terminera fin août. Alors vous avez encore le temps de vous inscrire. Les infos s'affichent en bas de l'écran. Et puis j'en profite pour saluer Constance et Marie, les remercier et puis embrasser par la même occasion toutes les mamies qui nous regardent regarder ce qu'elles sont prêtes à faire pour rester connectées. N'oubliez pas, il s'en passe des choses en Guadeloupe. Le tout, c'est de le savoir. Sous-titrage ST' 501